J'ai une chose magnifique à vous raconter vraiment, c'est un grand, je l'ai lu tout à l'heure, je suis obligé de se diffuser, c'est un grand qui touche Hachem. Et en plus ce qu'on dit dans le modif, ce qu'on dit, on dit, et les miracles entre guillemets qu'Hachem nous fait, je les raconterai. Je vais vous raconter au Hachem un magnifique miracle qui s'est passé. Il y a eu un attentat la semaine dernière, tout le monde a entendu Hachem, Hachem c'est une ville entre guillemets arabe à côté de Tel Aviv. Et ce qui s'est passé maintenant c'est quoi, c'est qu'il y a un terroriste, il marche chez Mauvais Zéro, il a voulu faire quelque chose d'incroyable. Il a voulu vraiment tuer des policiers, mais de manière horrible. Il appelait la police, il y a toutes les vidéos, on peut voir tout, c'était filmé par la police, c'était filmé par les caméras de sécurité, etc. Il appelait les policiers, il leur a dit, il y a une embrouille, il y a une embuscade, etc. Venez vite, venez vite, donc la police se sont vite venus. Et un des policiers il arrive, et pendant qu'il arrivait, le policier lui a dit, vous êtes où ? Il a dit, ouais mets toi devant la BMW blanche. Donc le policier il avance, on voit dans la vidéo, il lui sort un pistolet mitrailleur, donc il sort de nulle part. Et il essaie de lui tirer dessus, premier miracle. Il le tire dessus, ça marche pas. Il avait un blocage dans son arme. Miracle. Grand miracle même, il aurait pu défoncer le policier, il était vraiment à 2 mètres de lui, donc il aurait pu Hachem Ishmor le rendre une passoire. Parou Hachem, il a sauvé le policier. Deuxième miracle, il a pris un cocktail molotov, il a jeté sur les policiers, il les a loupés grâce à Dieu. Le troisième miracle, il a été en colère, il a pris sa voiture, il a tapé une marcherie, il a essayé de les écraser. Grâce à Dieu, il a loupé la marcherie, il est loupé, il a rentré dans une voiture. Il a à peine touché les policiers qui ont été à peine blessés. Et le troisième miracle, c'est qu'il a voulu sortir de sa voiture, le quatrième miracle, il a voulu sortir de sa voiture parce qu'il était en colère, il n'a rien réussi à faire. Il a pris un couteau, il a essayé de les tuer, et au final, il s'est fait défoncer, il s'est pris je sais pas combien de balles, et il est mort au Barou Hachem, merci Hachem pour ce cadeau. Un terroriste de moins, une bracha en plus, tout à l'air. C'est quoi les miracles dedans ? C'est que, un, il a essayé d'en tirer dessus, ça n'a pas marché. Il a essayé de les brûler, de faire qu'en couter le molotov, ça n'a pas marché. Il a essayé de les écraser, ça n'a pas marché. Et il a essayé de leur mettre un coup de couteau, ça n'a pas marché non plus. A priori, c'est un grand miracle, mais c'est pas ça le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est qu'un des policiers qui était juste à côté, il est arrivé pour justement aller là-bas, sur l'embuscade, parce qu'ils ont demandé qu'il y avait des forces qui viennent en secours. Et ce policier-là, c'est un des policiers qui a tué ce terroriste-là, quand il a fait la marche arrière et qu'il a essayé de sortir avec son couteau. Et comment il s'appelle ce policier-là ? Il s'appelle Shaikh Toledano. C'est le fils de qui ? De Nisim Toledano, qui s'était fait enlever et kidnapper par le Hamas, et qui s'était fait tuer il y a 30 ans, quand ce petit chat, il n'avait que deux ans et demi. Donc en fait, la boucle est bouclée, il a fait une chose qui est incroyable, c'est qu'à Galgel, Midgalgel, Larouetou, ils ont tué son père, c'était un terroriste, il a tué un terroriste, donc il a un truc qui avait vengé son père, grâce à Dieu, ça c'est incroyable. Maintenant, c'est quoi la morale dans tout ça ? C'est qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, tous les jours dans Maudim, on dit Maudim Anachnou, je vous souhaite tout le passage, on arrive, on dit On dit, c'est pour les miracles que tu nous fais, et les Niflots aussi pour des miracles. Mais c'est quoi la différence entre Nisim et Niflots ? Nisim, c'est des miracles qu'on voit, qui arrivent pour nous, c'est-à-dire qu'on dit, c'est incroyable ce qui m'a même arrivé. Niflots, c'est des choses qu'on voit, pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve. En fait, on devait avoir un immense accident de voiture que Dieu préserve, Dieu nous a sauvés, mais on ne le sait même pas. Mais Akadosh Baruch Hu le fait quand même. Et on remercie Hachem pour ça et pour ça, parce qu'en vrai, Dieu, il nous fait des miracles, mais on ne le voit pas, mais ça existe quand même. Donc on remercie Akadosh Baruch Hu pour ça. Et c'est pour ça qu'on doit remercier énormément Akadosh Baruch Hu. Et par rapport à ça, ce soir, il y a une grande cégoula, c'est la 8e bougie de Chanukah, c'est le dernier jour de Chanukah, Baruch Hu, c'est la Miseva Bishilemout. Essayez d'allumer la Chanukah, prenez un petit papier et écrivez dessus. Chacun, entre guillemets, à son niveau, qui essaie d'écrire ce qu'il a besoin. Des Yeshuot qui demandent pour les personnes qui ne trouvent pas le zivug, qui leur trouvent le zivug, les personnes qui ne sont pas mariées et qui veulent se marier et qui puissent trouver le zivug, comme je dirais à Benu, le meilleur zivug qu'il soit. Ceux qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants, qui puissent en avoir. Ceux qui ont besoin de parler à ça, une bonne parler à ça. Ceux qui sont enceintes et qui ont une belle des Dakalas, ceux qui n'arrivent pas à tomber enceintes, qui puissent tomber enceintes, etc. Une bonne parler à ça pour tout le monde. Notez les noms, notez l'heure, l'adresse, etc. Vous mettez ça dans la Chanukah. Vous attendez l'année prochaine, vous verrez qu'il y a énormément et beaucoup de choses qui seront baruch HaShem faites. Parce que Kadosh Baruch Hu, il fait des grands miracles, surtout le 8e jour de Chanukah. Donc voilà, Bezrat HaShem Itbarach. Essayez de le faire, c'est une très 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 bonne chose. Et si Dieu veut qu'Hachem nous exhauste notre filote et nos brachot et qu'ils n'amènent que des Yeshuot. Amen. Shavuat Om Levorach, une magnifique semaine, c'est Dieu.